Bienvenue Léon, on va vous présenter la nouvelle équipe avec le nouveau chef que vous verrez sur le reportage, ainsi que Sarah, la nouvelle responsable. Une nouvelle équipe en place, c'est tout ça pour préparer cette nouvelle saison 2014 qui sera magnifique. Je me présente, je suis le plus ami Roger Sébastien, je travaille depuis peu au restaurant L'Aillon-Rue Mercier, à savoir que c'est un restaurant semi-gastro lyonnais, ça peut être un bouchon, on fait de la cuisine lyonnaise essentiellement, et on apporte une touche complémentaire, un petit peu traditionnelle avec des produits frais. Gigotin d'agneau confit au miel et aux cinq épices, donc les ingrédients c'est, on part sur quatre souris d'agneau, un demi-litre de bouillon de volaille, un demi-litre de bouillon de bœuf et un demi-litre de bouillon de légumes, d'accord, un oignon, une carotte, deux échalotes, un thym, un romarin, deux, trois clous de girofle, sel, poivre et une petite pincée de cinq épices. Voilà, la souris d'agneau rôti au beurre, bien laissée rôtière, hein, pour qu'elle colore, alors il faut savoir que c'est un plat qui mijote quand même assez longtemps, comptait deux heures de cuisson, plus après encore une demi-heure, trois quarts d'heure de réduction du bouillon de la sauce, il faut faire un jus corsé, voilà, qu'on la ajoutera dans le faitout, une fois que la souris est caramélisée et qu'elle apprête sa couleur dorée, elle vient de partout, en dessous, sur les côtés, après, elle devient une casserole, un faitout, ce que vous avez sous la main, donc les souris d'agneau, avec les carottes, les oignons, thym, lorvier, tout de girofle, le miel, bien entendu, et les cinq épices. Voilà, donc là, ça vient caraméliser, et après, donc, dans le faitout, tout simplement, avec les bouillons, donc, bouillon de volaille, il y a du bouillon de bœuf, il y a un petit bouillon de légumes, trois bouillons, on va laisser mijoter, donc, j'ai dit, pendant deux heures, ça a bien, bien cuit, que la chair est bien tendre, on décante, c'est-à-dire qu'on enlève du sautoir, de la casserole, et on laisse réduire encore une bonne heure la sauce. Et puis après, pour la finition, une présentation simple, mais qui tape à l'œil.